18 buts en 19 matchs, Zlatan Ibrahimović écrase le classement des buteurs. Mais son équipe, le PSG, est au coude à coude avec Marseille et Lyon sur le podium, bien loin des prévisions du début de saison qui voyaient les Parisiens tuer tout suspense dès les premiers matchs. En dehors de la triplette PSG-Lyon-Marseille, toutes les équipes peuvent aussi bien l'une gagner contre l'autre, ça c'est une bonne chose, mais de l'autre côté ça démontre que le championnat, au lieu de rehaussir un petit peu de niveau, va beaucoup plus faire le bas. Cela permet à des équipes comme Lorient et Valenciennes de créer la surprise et de venir jouer les troubles faites parmi les six premières places. Mais pour le titre, seul Lyon et Marseille paraissent en mesure de concurrencer le PSG. Pour ça, il faut qu'ils élèvent vraiment leur niveau de perfection, que les leaders de ces équipes ne se blessent pas et tirent vraiment toute l'équipe vers le haut en voulant vraiment gagner tous les matchs pour obligatoirement mettre la pression à Paris Saint-Germain. Les premières places, Lille et Montpellier en sont bien loin. Les deux derniers vainqueurs de la Ligue 1 ont raté leur début de saison. Les Héroltais pointent même à une décevante 11e place. Dans cette deuxième partie de championnat, il leur faudra montrer un autre visage pour faire honneur à leur statut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !